Si vous vous souvenez du générique, on va filmer des opérations et pas des héros, on va voir qu'il y aura des personnages et des héros, mais vous avez deux types d'opérations qui sont montées en série dans le générique et qui se succèdent par phases alternées avec un rythme de plus en plus rapide. Deux types d'actions qui sont lesquelles ? Si vous reprenez le générique lui-même, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez d'abord un téléphone, téléphone, téléphoner, ensuite un oeil qui regarde, regarde, première séquence. Ensuite vous avez couper de la drogue, mettre de la poudre dans des capsules. Ensuite vous avez vendre, acheter, ça passe d'une main à l'autre. Ensuite se piquer, tomber, d'overdose on imagine. Ensuite une deuxième séquence, une troisième séquence différente. Photographier, archiver, compulser, fumer une cigarette, manipuler des documents administratifs, c'est l'autorisation du wire, on n'en a pas dit ce que c'était de wire, c'est le... Le wire c'est le câble, c'est le câble, d'où le titre français de la série sur écoute. Le wire c'est le câble qui va permettre d'écouter, de mettre sur écoute des téléphones pour réussir à arrêter les dealers. C'est le titre de la série, mais ce qui est assez fascinant avec cette série, c'est que cette question du câblage, elle disparaît très rapidement de la série. C'est-à-dire en gros à la fin de la première saison, qui en comporte cinq, donc cinq saisons de 13 épisodes, on a une série qui s'appelle The Wire, dans laquelle il n'y a presque plus de wire justement. Et du coup, ça réactive le titre, ça nous oblige à réfléchir autrement à ce que signifie le titre de la série. Est-ce que c'est simplement The Wire, c'est-à-dire le câble qui permet d'écouter, le câble des écoutes sur écoute, c'est pour ça que le titre français n'est pas terrible, pas seulement parce que ça ne sonne pas bien, mais parce qu'évidemment, on perd un sens, qui est le sens fondamental de The Wire, c'est ce qui relie les choses. C'est ce qui permet d'interconnecter toutes ces choses qui sont extrêmement différentes, qui ont l'air de n'avoir rien à voir les unes avec les autres, évidemment, mais qui font lien, qui font peut-être sens. Et on le voit, en fait, dès le générique, c'est que The Wire, ce qui relie le câble, qui va établir les connexions, c'est à la fois un artefact narratif, mais aussi et surtout un procédé, un procédé filmique. Et ce que montre le générique, c'est ces séries d'actes, d'actions, qui sont montrées d'abord en parallèle. En gros, les actes, les procédés, les manipulations qui ont lieu dans le commerce de la drogue, et ce qu'on suit, c'est le produit de sa confection jusqu'à sa vente et à ses effets. Première série. Et puis, il y a une autre série parallèle qui est la série policière, où on utilise l'appareil d'écoute, où on va demander une autorisation administrative. Deux séries d'actions, mais deux séries d'actions en parallèle qui sont connectées par quoi ? Qui sont connectées précisément par tous les dispositifs de surveillance, l'œil, la caméra et d'écoute, le câble, qui permettent en fait de faire quelque chose de très difficile à faire au cinéma et à la télévision, c'est de maintenir de manière durable deux séries de récits parallèles, avec certains personnages qui ne se croiseront jamais, qui ne se rencontreront physiquement dans la série jamais, et c'est souvent une exception qu'ils se croisent, qu'ils se rendent compte. The Wire, c'est l'enquête de la police, mais c'est aussi et surtout un dispositif qui permet de maintenir ensemble pour la trame, pour l'arc narratif, ces séries, ces séries narratives parallèles et connectées par le regard policier ou l'oreille policière. On reviendra là-dessus tout à l'heure parce que c'est très très important. C'est plus que d'ailleurs, c'est plus que deux arcs narratifs, c'est beaucoup plus que deux films narratifs en définitivement. On va voir que ce qui fait la force de la série, c'est de se déployer de manière, comment dire, de se déployer de saison en saison et de rajouter des nouveaux films narratifs, des nouvelles strates qui complexifient notre lecture et notre compréhension de la réalité du monde que décrit la série. Et c'est une des puissances, une des forces narratives de la série, c'est de se déployer à la fois dans sa description de la réalité et dans sa forme narrative. Ça devient de plus en plus complexe. À chaque fois, on va rajouter une couche et un élément et effectivement, des éléments qui ne se croisent pas ou qui se croisent peut-être par hasard ou qui quelquefois se croisent sans se rendre compte qu'elles se croisent, ce qui quelquefois génère des moments tragiques, etc. Et en fait, dans le générique, on a deux moments où les séries parallèles se croisent, où elles convergent visuellement. Il y a très fugacement une scène de monote passée à un poignet, la scène de l'arrestation. La police met la main sur le dealer. Et puis, il y a un deuxième point de rencontre qui suit là et qui crève les yeux, si j'ose dire, et qui annonce le propos esthétique de la série. C'est évidemment cette pierre lancée sur la caméra de surveillance qui littéralement, parce qu'on n'est pas censé regarder ça sur un écran de cinéma, qui littéralement vient casser, briser votre écran de télévision. Cette série, elle dit quand même, on est là, premier épisode, première saison, elle dit à la télévision américaine, je suis en train de casser votre écran. Je suis en train de casser de l'intérieur votre télévision. Ce qu'elle dit, c'est l'image finale, c'est celle-là. C'est quand même au propos d'une assez grande touffée. C'est iconoclaste, pour le coup. Tout premier plan de la série, qui ouvre la saison 1, qui ouvre le premier épisode, qui ouvre toute la série, ça commence vraiment sur ce filet de sang qui déjà rappelle le film narratif qui va relier ou le film The Wire, donc le fameux film qui va relier tous les aimants de la série. On découvre le visage d'un jeune homme qui est mort assassiné et on va découvrir celui qui va se révéler être le personnage principal, en tout cas dans la première saison. On peut parler de personnage principal, il n'y a pas vraiment de personnage principal dans cette série. Ils prennent un malin plaisir, vous allez voir, à faire disparaître les personnages principaux. ou à les reléguer au second plan, voire à les tuer, assez vite, assez souvent. Mais en tout cas, un des personnages principaux, qui est Ginny McNulty, donc le policier intègre, figure comme ça, archétype, du cinéma de genre américain, qui interroge, à sa manière, un témoin. Et pour moi, il y a deux mots qui ressortent très fort de cet interrogatoire. Quelqu'il n'y en est pas un, d'ailleurs, de ce dialogue, c'est pourquoi vous le laissiez jouer, The Game, qui est une des questions, puisque une des phrases récurrentes de la série, c'est It's all in the game, c'est-à-dire tout fait partie du jeu. Le problème, c'est qu'on sent que les règles du jeu que les personnages sont en train de jouer ne cessent de se modifier, et que fatalement, à un moment, la règle va leur échapper, et ils vont en mourir. Et ça, on le voit dès le début. Et le deuxième mot, évidemment, c'est This is America. On est en Amérique. Ce qui est le paradoxe même du film, puisque en Amérique, on a droit de mourir, en fait, tout simplement. Et évidemment, c'est aussi l'ironie de ce dialogue à ce moment-là. C'est exactement ça, c'est-à-dire le thème du jeu et de la règle est vraiment un thème structurant de cette série-là. Alors, peut-être rajouter des petits éléments. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est une scène d'exposition, puisque on représentait un des personnages, on représentait aussi la tonalité de la série. On rentre en matière parlant. La tonalité qui est à la fois tragique, une mort, évidemment, et puis on rit aussi. Il y a les deux, et c'est une critique aussi par le rire. Ce qui est important, je crois, c'est que, justement, par rapport à l'écart par rapport aux séries policières habituelles et leur traitement de quoi ? Le traitement de ce qu'on appelle une scène de crime scene, une scène de crime. Finalement, le traitement-là, il est en orchant. On ne s'attarde pas sur le cadavre lui-même, sur sa position. On n'est pas du tout dans le registre de la police scientifique, ni comme dans les experts, ni comme Dexter. Le corps, finalement, est de très peu d'intérêt. Et ça donne, je crois, un indice sur quel va être l'objet de l'enquête, puisque c'est une série policière. Finalement, ce sera beaucoup moins une série qui s'intéresse à résoudre des crimes qu'à faire autre chose, qu'à enquêter sur, justement, le hors-champ, sur les conditions sociales, sur la manière dont on reçoit un diminutif, sur la manière dont on joue, dont on ne joue pas. Autrement dit, ça déplace tout de suite le regard de l'enquête qui vise à résoudre un crime vers quelque chose comme une enquête sociale. et c'est ça, un des déplacements très importants qui est effectué dès le début. Ensuite, la deuxième remarque, ce serait sur les raisons du rire. Pourquoi ça nous fait rire, ou du moins sourire, cette première scène ? Je crois qu'il y a l'articulation de trois choses. Sur la dernière phrase, justement, c'est l'Amérique, c'est un pays libre, en fait, cette liberté, le sens de cette liberté. Alors, la première surprise, mais qui est une surprise de Bacotti, c'est que les truands ou les gangsters ont une morale, obéissent à des règles. Mais celle-là, on le sait, on sait toujours que les hors-la-loi obéissent toujours à une loi, même si elle n'est pas la loi officielle. En revanche, ce qui est plus surprenant, c'est que, et là commence l'ironie, c'est que la loi des hors-la-loi ou la morale des truands, elle a exactement le même contenu, la même expression, elle utilise le même lexique que la morale officielle. La loi des hors-la-loi, c'est quoi, d'autre, ce n'est rien d'autre que le cliché selon lequel, eh bien, on vit dans un pays libre, n'est-ce pas ? Et là, on arrive au troisième moment qui produit le rire, mais aussi la critique, et la critique sociale par l'ironie, c'est ce que tu as dit. Alors, le droit de mourir, mais avant ça, c'est le droit d'essayer de voler. La liberté américaine, c'est la liberté que tous les hommes auraient à la naissance de manière égale, c'est la liberté d'essayer d'arnaquer son voisin, c'est la liberté de tenter de faire du profit par des moyens illicites. Et en dévoilant cette vérité-là, c'est-à-dire la vérité cachée de la morale officielle de la société américaine par ses bas-fonds, là, cette première scène opère un procès des critiques qui est une critique par l'ironie. le contenu de la liberté libérale qu'est-ce que c'est ? C'est la liberté du vol. C'est la liberté de la liberté de la liberté d'essayer d'essayer